On fouille, on farfouille au festival de la bande dessinée de Buc. Les amoureux ne peuvent s'en empêcher et parfois trouver des trésors. On cherche des pépites et surtout celle-là où c'est un monsieur qui est passionné, qui a monté sa propre, voilà, des petits fascicules comme ça à tonnerre de bulle. Un bouc, un bouc. Alors un bouc c'est un écrivain, un bouc. C'est un dessinateur écrivain magnifique et du coup je l'ai trouvé chez lui, c'est pour ça que je suis très heureux. Mais le festival c'est avant tout un moment de rencontre avec les auteurs et illustrateurs. Près d'une cinquantaine de professionnels ont fait le déplacement cette année. Ça fait un peu partie du travail, de se prêter aux jeux de la promotion pendant un certain temps, surtout quand l'album est fraîchement sorti, quelques mois. Je viens voir Marc Védrine du coup, mais c'est pas pour moi, c'est pour quelqu'un d'autre. Moi j'ai pas grandi dans cette culture de BD parce que je suis allemande et en Allemagne il n'y a pas trop ça. Mais mon mari il aime beaucoup les BD et mes enfants aussi, du coup je suis ravie, il y a un super choix. La jeunesse n'est pas mise de côté au milieu des passionnés et des enfants qui ne peuvent s'empêcher d'aller voir leur créateur préféré et rock, l'auteur des profs. À chaque fois c'est amusant et j'aime bien ces personnages, ça nous rappelle le collège et les auteurs qu'on voit, ça nous rappelle les professeurs. J'ai quand même une série qui commence à avoir quelques années, mais j'ai des nouveaux lecteurs, donc des enfants. Et ça, ça fait plaisir parce que le risque c'est que les lecteurs vieillissent en même temps que les auteurs et que les séries de BD. Une influence record de la part des BD files, cette année a vu que plus de 8000 passionnés ont cherché à rapporter un souvenir personnalisé. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !